L'aventure a duré deux ans. Une belle aventure et peu banale pour deux Réunionnais, Jannick et Jean-François Waraud. Ils ont tout simplement construit le premier avion entièrement local. L'appareil n'est pas encore baptisé, mais cela n'empêche pas de voler. Gilbert Roher. Cet avion qui survole ici la piste de Gillot a été entièrement fabriqué à La Réunion. Il y a quelque temps, il n'existait que sur un plan et dans la tête des frères Jannick et Jean-François Waraud, les premiers avionneurs amateurs de La Réunion. La passion des frères Waraud pour l'aviation s'est forgée dans des ateliers de fortune au fil des longues heures passées à poncer le balza des modèles réduits, plus vrais que nature. Une véritable école pour nos avionneurs amateurs. Il y a sept ans, ils découvraient dans une revue spécialisée le plan du Volksplan, un avion simple de conception suffisamment proche du modèle réduit, mais capable de transporter deux personnes dans les airs. Commençait alors la longue aventure ponctuée par les joies et les moments de découragement passagers. Peu à peu, le projet prend corps et le garage devient très vite trop petit. Le hangar de l'aéroclub Roland-Garros permettra d'achever ce premier avion construit entièrement à La Réunion. Il y a ici l'indicateur de vitesse, qu'on appelle encore Bada, un compte-tour, alors le régime maxi de ce moteur est de 2300 tours, il y a un altimètre, gradué en pied, la puissance moteur, la manette des gaz, une petite manette d'injection pour le démarrage et un réchauffeur carburateur. Tout y est, même si la présentation est quelque peu spartiate. Après avoir subi les contrôles draconiens et obligatoires d'administration, le Volksplan, équipé d'un moteur continental de 75 chevaux, reçoit l'autorisation de son premier vol d'essai. Essayer une machine qui n'a jamais volé, c'est quand même un risque sérieux. On ne doit pas confier ça à n'importe qui. Et puis c'est le fait également qu'il y ait beaucoup de monde, c'est officiel. Il y a là le district aéronautique, il y a Veritas. On arrive, on a un peu l'impression qu'on est attendu. C'est plutôt ça qui est crispant. Mais une fois que j'étais assis dans l'avion, après je ne me suis plus occupé des gens, c'était fini. Alors, est-ce qu'il y a une autre étape maintenant que cet avion vole ? Est-ce que vous allez vous lancer dans une autre construction ? Il y a déjà un petit projet en l'air. Peut-être la construction d'un biplan de voltage. Je pense qu'un futur pilote d'essai est toujours Jacqui. Merci, toute l'avance. C'est ça le projet que j'ai, c'est de voler cette fois-ci. C'est de profiter au maximum de votre avion. C'est de profiter, oui, parce que bon, on a un. La construction, ne l'oublions pas, s'est étalée sur 7 ans. Mais pour quelle satisfaction ? C'est un avion, bon, c'est pas un foudre de guerre, c'est pas un avion d'entraînement de voltage, c'est pas un CAP-10, c'est pas un avion d'entraînement pour l'armée. Mais enfin, c'est un avion qui a toutes les qualités qu'on demande à un avion de promenade, de promenade pour le plaisir, pour soi-même, pour sa formation. Le fait d'être allé à libre, c'est assez grisant, c'est un peu comme la moto, je dirais. On est allé à libre, on a le casque, à un moment, il fait un peu chaud sous le casque, on sort la tête de derrière le pare-brise, on prend une bouffée d'air frais. C'est assez grisant, c'est... Enfin, je trouve bien, j'aime cet avion. C'est assez grisant, c'est assez grisant.